Quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvé dans une grotte qui s'appelle la Grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont deux Belges, Ray Meikers et Van Moursel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes 17 signes, sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le K'tav Ibris, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que l'on avait, que Moïse avait reçue au Mont Sinai. Ce n'était pas l'écriture achurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe. Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que nous retrouvons au Congo, nous avons des similitudes. Ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le K'tav Ibris. Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que les sources d'écriture là et de là-bas, nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes, les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale, certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation, comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin, Mahongo. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches pour voir où ailleurs en Afrique nous trouvons des traces de cette histoire. Nous allons partir à Madagascar, nous allons partir en Namibie, nous allons même partir dans les Antilles, en Haïti et autres, où nous avons des réminiscences très fortes du peuple d'Israël. Vous verrez que tout ce puzzle, qui est vraiment aujourd'hui quelque chose que, en fait, c'est plus contournable. Il y a quelques années encore, personne ne parlait de ces questions. Qui est israélite ? Qui est juif ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle était la couleur des juifs anciens ? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons des juifs qui sont devenus blancs, alors qu'eux-mêmes savent que les juifs de l'époque n'étaient pas blancs ? Le piquet d'Erabilésia nous dit « Shem était charor venaïb », c'est-à-dire noir et beau. Donc nous savons maintenant que cette question-là est au centre du débat actuel, aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne voulons pas rentrer là-dedans maintenant, mais sachez seulement que pour notre vision des choses, le plus important, ce sont les mid-octovocs, le beau comportement. Et c'est comme ça que l'on reconnaît un vrai...